Yo les gars, c'est Crane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fallout 76, sur les serveurs test, pour vous présenter toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour Once in Blue Moon, donc au clair de la lune. Cette mise à jour va arriver normalement d'ici fin mai, début juin environ, et va apporter beaucoup de nouveautés, beaucoup de qualité de vie notamment, et on va détailler ça tout de suite dans cette vidéo. La première grosse nouveauté de cette mise à jour, ça va être l'apparition de deux nouveaux événements. Donc le premier s'appelle Safe and Sound en anglais, où en fait vous allez devoir protéger un générateur des montagnes bleues qui se sont installés à un nouvel endroit, le Pit Stop, à côté de Whitespring. Et comme je l'ai dit, vous devez le défendre contre toutes sortes de cratures, des Yauguay, des Flotters, des Betamiel, etc. Et c'est à la fin de l'événement qu'on va voir apparaître le premier cryptid qui est ajouté, c'est le Blue Devil, donc le Diable Bleu. Le Diable Bleu qui est un loup-garou en fait, concrètement. Simplement, il a juste les mêmes animations que l'écorcheur, c'est un peu du recyclage niveau animation, mais à force on a l'habitude. Le deuxième événement de cette mise à jour, c'est Beast of Burden, qui va se dérouler à la clairière de Canberge, dans la Tourbière. Pour cet événement, vous allez devoir récupérer la marchandise d'un marchand des montagnes bleues qui a été récupéré par les fanatiques de l'Homme Fallen. Une fois que vous avez placé toutes les marchandises sur la Bramine, vous allez avoir le deuxième cryptid qui va apparaître, c'est la Ogwa, c'est une sorte de grosse tortue. Ce nouveau cryptid a les mêmes animations que le méga-resseux, il en a juste une ou deux lorsqu'il se protège et qu'il est invulnérable, mais en soi c'est un méga-resseux reskin, c'est pareil, c'est du recyclage. Également, pour aller avec ça, vous allez avoir une nouvelle quête quotidienne qui va apparaître, c'est le Costa Business, donc les affaires de Costa on peut dire. Pour l'activer, il faudra se rendre au tunnel de Big Bend à l'Est et parler à Vini Costa, donc le chef, on peut dire ça comme ça, des caravanes bleues. Et une fois que vous l'aurez parlé, il va vous demander de résoudre un problème avec l'un de ses employés. Donc dans l'exemple que vous avez en fond, c'est l'exemple avec Kyrian, donc c'est l'un des employés pareil. Et chaque employé va avoir sa propre quête à faire. Donc par exemple pour Kyrian, c'était rapporter des souvenirs de Nuka World et la quête se termine. Il n'y a que ça, voilà. La quête, c'est juste rapporter des souvenirs à Nuka World. Ce n'est pas stylé du tout, mais bon, ça fait un petit peu de mitraille en plus, on ne crache pas dessus. Ces deux événements et ces quêtes quotidiennes vont apporter beaucoup de nouveaux plans et de nouvelles armes également. Vous aurez plus tard, lorsque la mise à jour sortira, une description complète de toutes les armes. Autre nouveauté de cette mise à jour, ça va être les reworks des expéditions. Donc un rework, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on retravaille, mais comme ça on dit qu'un rework, retravailler une mécanique du jeu, et notamment là, ça va être les expéditions. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir de batterie pour pouvoir démarrer une expédition. Vous pouvez démarrer autant d'expéditions que vous voulez par jour. Il suffit juste d'être chef d'équipe, comme à l'heure actuelle. C'est simplement, vous n'avez plus besoin de batterie, donc vous n'avez plus besoin de faire les trois quêtes quotidiennes pour obtenir 100% de batterie. Avec ce changement des expéditions, vous avez également le bonus de timbre qui a été amélioré. Donc pour la première, droit de l'union, le bonus de timbre ne change pas. C'est simplement pour la deuxième, descendre aux flammes, le bonus de timbre a été augmenté. Du coup, ces trois quêtes quotidiennes vont devenir des quêtes quotidiennes lambda. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de vous rapporter des batteries d'ultracite, elles vont vous rapporter de la mitraille et des golds, comme toute autre quête quotidienne du jeu. Et également, un nouveau changement avec ces expéditions, c'est le nombre de timbres nécessaires pour acheter les plans qui a été réduit. Si je ne me trompe pas, à l'époque, l'auto-axe coûtait 1000 timbres, et aujourd'hui, elle passe à 500. Et là, vous avez le mépris qui va coûter 500 également. Si vous n'avez pas pouvoir finir la saison, le mépris va vous coûter 500 timbres. Et globalement, tous les plans de l'armure assistée de l'union va être réduits également. Et aussi, tous les plans, en fait, même en général, des expéditions. Donc voilà, si vous êtes comme moi, et que vous êtes cassé le cul à faire toutes les expéditions avant ce patch, et que vous voyez ces prix, bon, ben, ça fait un peu mal au cul, mais c'est pas grave, tant pis, c'est le jeu. Mais pour les nouveaux joueurs, en tout cas, ça fait largement plaisir. Vous allez avoir les plans qui sont beaucoup plus accessibles. Autre nouveauté aussi également, ça va être les opérations quotidiennes qui ont une nouvelle mutation. La mutation, ça va être, qu'on peut traduire par empoisonner, c'est en fait une mutation où vous allez prendre des dégâts de zone si vous restez à proximité des ennemis. Ces ennemis vont dégager une aura empoisonnée, voilà. Rien de très transcendant, mais bon, ça m'aurait quand même d'être souligné. À présent, on va passer aux ajouts de qualité de vie qui vont arriver avec cette mise à jour. C'est tout d'abord une nouvelle description pour les effets légendaires, et une description encore plus précise, déjà, ce qu'on a actuellement. Avec le patch de mi-saison d'avril, on a eu une petite précision sur certains effets légendaires pour avoir un peu plus de clarté sur leurs effets. Eh bien, aujourd'hui, ça va encore plus booster, on va aller encore plus loin. Par exemple, si je prends mon fusil plasma de l'enclave, vous voyez que mes dégâts vont monter jusqu'à un maximum de 95, ça, c'est ce qu'on a actuellement. Simplement, vous allez avoir un petit truc en plus, ça va être currently, donc actuellement, et le plus 83%, ça va être les dégâts actuels que vous infligez. Là, je prends l'exemple du sang. Actuellement, je vais infliger plus 83% de dégâts avec cette arme, avec ma vie, jusqu'à un maximum de 95, en fait, voilà. Ça vous dit à quel niveau de puissance, en fait, votre arme est. Si votre arme a un mode qui fait des dégâts de feu ou d'électricité en plus, vous allez avoir les valeurs de ces dégâts, justement, et vous allez avoir également son coût en point d'action à chaque fois que vous l'utilisez en ZVA, voilà, c'est beaucoup plus précis, et ça, c'est vachement bien. Et également, autre nouveauté, ça va être pour les modes. Cette fois-ci, on va avoir une description beaucoup plus claire. Vous voyez que lorsque je vais changer un mode, je vais avoir les différences que j'ai entre mon mode actuel et ce que le mode va m'apporter. Donc en rouge, ça va être les dégâts en moins que je vais avoir, et en bleu, ça va être le poids réduit. Vous voyez que tout, maintenant, est détaillé. Tout va changer lorsque vous allez voir un mode, vous allez prévisualiser ce que ça va changer. Ça, c'est vachement bien, je trouve. Ça va donner un aspect beaucoup plus clair, vraiment, pour le théorie craft, ça, même s'il n'y a pas beaucoup de théorie craft en soi dans le jeu, mais pour le peu qu'il y a, franchement, avoir un peu plus de valeur, un peu plus de repères, c'est vachement bien. Et ça s'applique, bien sûr, pour tous les modes de tous les armes, et également les armures. Vous voyez que pour un canon stabilisé, par exemple, si je prends mon aligné, je vais perdre de la portée et augmenter le poids de l'arme, donc ce qui n'est pas bon. Tout est vraiment très bien détaillé, et ça, c'est vachement bien. Bien sûr, vous avez des options pour enlever ça. Si vous n'aimez pas voir toutes ces valeurs numériques, vous pouvez très bien les changer. Ça va être dans la description des modes avancés, vous faites off, et là, vous allez juste avoir des flèches qui vont apparaître, mais bon, je trouve ça beaucoup moins bien. Si on reprend l'exemple de ma FMA, vous voyez que ça va juste mettre des flèches, mais sans valeur numérique. Ça, franchement, je ne vous conseille pas, parce que vous n'avez pas d'ordre d'idée exact. Les flèches, ça ne veut rien dire, ça peut être tout et rien. Là, avec les valeurs numériques, vous savez exactement ce que vous perdez ou gagnez. Et enfin, dernière nouveauté importante de cette mise à jour, ça va être la possibilité de pouvoir viser avec le SVAV nos grenades ou pas. Vous allez avoir une option parée dans les paramètres, qui va être Grenade Mine Targeting Mode. Donc en gros, avant, lorsque vous utilisez le SVAV et qu'il y avait une grenade ou une mine en face de vous, vous étiez obligé de mettre de la SVAV, en fait. Donc ça, c'est très chiant si vous jouez commando et que vous spamez le SVAV, parce que vous tirez souvent sur les grenades d'autres joueurs et tout, et ça peut vous tuer. Là, maintenant, actuellement, vous voyez que si je mets Node, c'est-à-dire que je ne mets aucun SVAV sur les grenades, et que je prends, justement, une grenade que je lance, j'ai beau faire A, je ne peux pas la SVAV, vous voyez que je ne peux plus la SVAV. Alors que si je change dans les paramètres, justement, ça, on va remettre, du coup, sur All. On va lancer, du coup, une grenade. Vous voyez qu'elle a, par contre, je peux la SVAV. On peut vraiment changer ça, et ça, c'est vraiment un très bon ajout de qualité de vie, pareil. Ça évite qu'on se tue, voilà. Mais comme je l'ai dit, qu'on joue en SVAV et qu'on tire sur les grenades parce qu'on spam un peu, c'est toujours chiant. Là, comme ça, il n'y a plus de problème, on est tranquille. C'est la fin de cette vidéo sur toutes les nouveautés des serveurs test, tout ce qui va arriver dans la mise à jour Once in a Blue Moon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, à me suivre sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.